Bonjour, nous allons vous présenter trois titres sélectionnés par les bibliothécaires du réseau de 50 ans en Yvelines et qui constituent le prix ado Lire et Choisir édition 2022-2023. Ce prix se joue dans les collèges du territoire mais aussi en médiathèque. Bonjour, je suis Nathalie de la médiathèque du canal. Je viens vous présenter un titre qui est dans la sélection de Lire et Choisir cette année pour l'adolescent. Il s'agit des fées de Cottingley, enfin l'affaire des fées de Cottingley. Ce titre-là m'intéressait beaucoup parce que comme tout le monde, je suis plus ou moins curieuse de l'histoire des fées. Et là, ce que je voulais savoir, c'était exactement comment cette histoire de fées, de photos est apparue en fait et comment elle a été créée. Ça se passe pendant la première guerre mondiale. Deux petites filles qui s'ennuient, l'une d'entre elles attend le retour de son père qui est partie combattre, s'occupent toutes les deux. Un jour, pour échapper à une réprimande, elles vont raconter une histoire de fées. Ce qui est une partie jeu, une partie blague, va évoluer de façon assez inattendue en fait. Elles vont prendre en photo des fées pour prouver ce qu'elles ont avancé. Ce qui est inattendu, c'est que ces photos, les adultes vont y croire, les petites filles n'y croyaient pas elles-mêmes. Elles rentrent dans un système dont elles n'arriveront pas à sortir, elles ne peuvent pas faire marche arrière. Tout le monde croit que les photos sont authentiques et même les experts sont venus attester de l'authenticité des photos. Ce qui m'intéresse dans ce roman, qui est très facile à lire, très intéressant aussi parce qu'on rentre dans le quotidien de petites jeunes filles dans un village anglais pendant la guerre, c'est que c'est facile, c'est très facile de faire un trucage, c'est très facile de le faire passer pour authentique. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Comment est-ce que l'on peut faire ? Ça vraiment, ça m'intéressait, d'autant plus qu'aujourd'hui on est inondé d'images, elles ont l'air vraies, elles ne le sont pas. Le cas de ces petites filles-là, finalement, c'est très courant encore aujourd'hui. En tout cas, c'est d'actualité. Je vous invite à les lire, ça se lit très facilement, ça se lit très vite et surtout, il y a un très bon dossier à la fin pour regarder les photos et les appareils et un petit peu les techniques de l'époque. Vous pourrez vous documenter. Bonne lecture. Bonjour, je m'appelle Vincent Lorando, je suis médiathécaire à 50 ans d'Île-Line et je vais vous parler aujourd'hui d'une bande dessinée, La guerre de Catherine. C'est Julia Billet qui a raconté une histoire vraie avec Claire Fauvel comme illustratrice. C'est donc une histoire qui se passe pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. On va suivre le périple d'une enfant, une adolescente juive qui va aller aux quatre coins de la France pour fuir la menace nazie. Le fond historique du livre, c'est donc le low cost, c'est ce massacre de millions de juifs par les nazis et donc ce mouvement de résistance en parallèle qui va s'organiser. Alors les mesures contre les juifs vont se multiplier et se durcir et les responsables de l'école où se trouve cette jeune fille, Rachel, vont prendre des mesures pour protéger ses enfants. En leur changeant leur identité, en leur faisant des faux papiers et rapidement pour les envoyer en province. Rachel va donc devenir Catherine, d'où le titre de la BD. Et elle va partir, on va lui confier un appareil photo qui va avoir beaucoup d'importance dans l'histoire. Elle va ramener comme ça plein de souvenirs de ses rencontres et de son périple. Alors j'ai trouvé cette histoire passionnante, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire. J'ai aussi beaucoup apprécié le graphisme de Claire Fauvel qui est plein de douceur, de nuances et qui accompagne très bien ce récit, qui met en avant l'entraide, la résistance, l'amitié de cette jeunesse. Bonjour, je suis Armée, je travaille au Centre de ressources pour les professionnels de l'enfance et le bibliobus. Et je vais vous présenter « J'arrête quand je veux » de Nicolas Ancion. Du haut de ses 12 ans, Théo, comme ses meilleurs copains Son et Mathieu, sont fans de jeux vidéo. Et ils s'organisent à tour de rôle chez l'un d'eux, une soirée, non pas une soirée pyjama, mais une soirée, une vraie soirée jeux vidéo. Il n'y a pas que les jeunes qui soient fans de jeux vidéo. Le père de Son, après maintes et maintes supplications des garçons, va leur montrer, leur montrer seulement, son super jeu « The Land of Leaving Dead ». Un jeu sanglant, violent, déjanté, compliqué. Mais attention, il est hors de question qu'il laisse les enfants aux commandes, qu'il laisse les enfants abîmer son personnage. Conquis, Théo va casser sa tirelire pour acheter ce jeu interdit aux moins de 18 ans, mais qu'il obtiendra sans aucun problème. Et là, les doigts tremblants, le cœur accéléré, c'est un Théo super excité qui se plonge dans cette aventure qu'il espère savoureuse. À partir de cet instant, il va créer son personnage. Ce sera un zombie. Il va lui choisir quelques caractéristiques, et puis son nom, Bobby. Théo va devenir Bobby. Et il n'aura plus qu'une seule motivation, se libérer du temps, coûte que coûte, pour poursuivre son aventure. Il ne va pratiquement plus manger, il ne va pratiquement plus dormir, il va mentir, il va sécher les cours, et il va même en oublier ses potes, son amoureuse, la belle Yaël, et aussi notre réalité. Est-ce que tous ces personnages vont se sortir indemnes de cette aventure ? Mystère. Vous pouvez réserver ses livres et voter pour celui que vous avez préféré sur le portail des médiathèques, via le lien en description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube de Saint-Quentin-en-Yvelines.